Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir comment réaliser une nomenclature à partir d'un plan d'ensemble. Nous allons nous appuyer sur un petit mécanisme que nous avons déjà réalisé. Nous avons déjà réalisé plusieurs TP, ce petit mécanisme là. Si vous avez fait les précédents TP, vous vous souvenez, dans le fichier Born, vous aviez créé les différentes pièces et l'assemblage. Vous avez dû suivre également une vidéo sur la création des mises en plan. Donc là on a créé un drawing et là on a fait une mise en plan de notre assemblage. Alors on veut faire apparaître la nomenclature et les repères des pièces. Alors sachez que dans le shape, si la nomenclature n'est pas présente, si j'essaie d'ajouter des repères de pièces, vous allez voir les repères de pièces sont vides. Donc il faut appérativement que l'on ait la nomenclature associée. Pour insérer une nomenclature, je vais me rendre dans l'icône qui est tout là-haut, qui s'appelle Bomb Table, Bill of Materials. Je clique dessus et là je vais devoir faire un choix. Donc les propositions sont les suivantes. Soit on fait une nomenclature de premier niveau, où on va faire apparaître toutes les pièces, soit on fait une nomenclature par sous-ensemble. Donc on va faire une nomenclature de premier niveau, sachant que là je n'ai pas de sous-ensemble de créer. Ensuite on va orienter le texte, on verra ça tout à l'heure. Là je vais choisir la position du point d'accrochage. Je vais prendre un point d'accrochage qui se situe en bas à droite de l'écran. Je vais placer ma nomenclature sur ce point. Alors qu'est-ce que je vois ? Je vois dans ma nomenclature des repères, des quantités. Je vais me faire un rafraîchissement. On va voir qu'elle se réduit à un élément même. Ça c'était volontaire. Je voulais vous faire voir qu'au départ la nomenclature risque de ne faire apparaître que le repère des pièces. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va orienter la nomenclature dans l'autre sens. Donc si je veux l'orienter dans l'autre sens, on va donc aller sur la nomenclature. On va faire un double clic et on va orienter dans le sens bottom to top, c'est-à-dire du bas vers le haut. Ce qui permettra d'avoir une progression des numéros. Ensuite ici on va faire apparaître d'autres colonnes, entre autres la quantité, le nom des pièces et éventuellement la matière. Donc vous voyez qu'en faisant apparaître la nomenclature, mon repère est apparu ici. Donc pour gérer la nomenclature, on va se diriger dans le fichier d'assemblage. Voici mon petit assemblage. On va retrouver la gestion de la BOM table ici, sur le côté droit. Et là on voit apparaître notre première colonne. Si on veut faire apparaître d'autres colonnes, on va aller sur add colonne. Là je vais faire apparaître la quantité. Alors quantity. Et je vais faire apparaître le nom, name. Et puis éventuellement pourquoi pas les matériaux, mais pour l'instant on n'a pas défini les matériaux pour les pièces. Donc la liste sera vide. Qu'est-ce qu'on constate dans le nom des matériaux ? Et je l'ai fait exprès. Ici on voit qu'il y a trois pièces qui sont bien nommées. Il y en a une qui, je l'ai fait exprès, n'est pas bien nommée. Donc comment on va faire pour gérer ça ? La part 1, en fin de compte c'est le corps. On va aller tout de suite se rendre sur le fichier pièces du corps. On va l'ouvrir. Et on va voir que la pièce a été créée dans un part studio. On voit l'arbre de création avec toutes les fonctions volumiques. Et là on voit le nom de la pièce. Il suffit de le renommer. Clique droit, rename. Et là on va l'appeler corps. Donc si vous ne l'avez pas fait dans la conception de départ, il faut absolument le faire maintenant. Je vais revenir sur mon assemblage. Et là je vois que le corps apparaît bien. Ma nomenclature est bien définie dans mon assemblage. Je peux donc fermer et revenir sur mon drawing. Voilà, donc ma nomenclature elle est là. J'ai toujours qu'une seule colonne. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que je pense à rafraîchir les données. Donc là je vais faire un rafraîchissement des données. Et là je vois bien l'ensemble de mes informations. Donc je vais zoomer un petit peu. Je peux redimensionner ma nomenclature. Donc je peux la mettre à la largeur de mon élément. Je peux élargir l'ensemble. Voilà, le nom et les matériaux. Voilà. On peut redimensionner en double-cliquant sur les lignes pour réadapter la largeur, la hauteur des lignes. Et notre nomenclature est terminée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir encore au niveau des nomenclatures ? Vous avez compris, on la gère à partir de l'assemblage. On peut également gérer des nomenclatures. Pour la nomenclature, on a vu que ça se passait à ce niveau-là. Simplement ce que je voulais dire, c'était l'ajout des repères peut se faire dans un second temps. Voilà. On va... Je l'ai déjà ajouté celui-ci, je crois. Oui, donc on va le supprimer. On va ajouter l'écrou. On va ajouter la vis. Et on va ajouter l'axe. Voilà. Donc voilà, on a notre nomenclature qui est faite. Avec les repères qui sont mis en place. Et donc la liste des matériaux, ça il faudrait les ajouter. En ayant sa propre liste de matériaux. Ça, il faudrait faire ça dans chaque pièce. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la création de la nomenclature.